Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette cinquième vidéo du collègue joueur et aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de Sega Game Game Tout d'abord je vais vous montrer ma valise qui contient ma console Comme cela, dans le bon sens, comme ceci Vous voyez une belle petite console Avec bien sûr la loupe On va commencer par la console Ok, belle console Sega Game Gear, vous voyez, noir Deux boutons, le bouton 1 et le bouton 2 Et le pad directionnel pour, bien sûr, pardon, pour déplacer le personnage On a aussi les petits ancrages pour, bien sûr, la dragone, la strappe si vous préférez On a ici la petite molette La petite molette pour ajuster le contraste On a le bouton ON OFF pour le power L'entrée pour le courant Le courant avec le bloc de courant, bien sûr Du 9V On a ici la petite molette pour le volume L'entrée jack pour, bien sûr, les écouteurs Et une sortie que je crois que c'était pour les jeux en ligne En ligne, je veux dire, entre consoles Pas en ligne Internet Et nous avons, bien sûr Les Les supports à batterie S'il y en a 3 par 4 3 batteries Qui fait 6 batteries 2A Ça fait quand même beaucoup de bête Et bien sûr L'entrée Pour La Cartouche Parce que, bien sûr Les Sega Master Pas Sega Master Excusez Je fais un petit lapsus Le Sega Game Gear Bien C'était des jeux sur cartouche Comme la plupart des jeux de l'époque Autre chose que j'ai dans ma valise J'ai Un bloc de batterie Il ne fonctionne plus Il ne se recharge plus Mais on pouvait prendre Bien sûr Le Bloc de courant Le brancher Dessus Et mettre ça Sur la charge Très 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 portable On s'entend? Ce qui est un gros défaut J'ai aussi La Super Wild Gear La loupe Qui permet D'agrandir L'écran Bien sûr Regardez Je ne sais pas si vous me voyez Avec un grand oeil Mais vous me voyez Agrandir C'est pas pire L'effet Fusuel Un écran Qui permettait De voir Plus de gens Mais qui On s'entend que c'est Du petit bébé Qu'on pouvait ajouter Qui n'est pas nécessaire En tant que terre Et aussi On pouvait mettre Quelques jeux À l'intérieur Pour Entreposer Autre chose À l'intérieur Ici Quelques manuels Bien sûr Les manuels d'instruction Parce que J'ai une boîte Qui vient avec Cette valise Est serrée Mais j'ai une boîte Et aussi Quelques Posteurs Avec Les jeux De l'époque Du Game Gear Avec Toutes les accessoires Il y a d'autres Accessoires aussi Comme Comme L'adapteur Pour Jouer à des jeux De sévère En salle Regardez-moi ça Vous ne voyez pas Que ça aillé Mais c'est un beau Posteur Des différents jeux De Game Gear Avec Comme Autre dessin Batman Return Pour moi C'est des petites choses Que j'aime bien Conserver En train de ne pas Le briser Et un outil Qui doit être A peu près la même chose Peut-être pas la même Je reste Parc Ok Ceci A vous montrer Allons directement A la collection De jeux J'en ai plusieurs On va essayer De faire ça Rapidement J'ai ici Pac-Man Miss Pac-Man Un jeu Très connu Surtout Pour Pac-Man Ici C'est la version Mademoiselle Miss Pac-Man Comme à l'arcade On a ici Cesar Palace Oui Vous allez Au casino Et vous pouvez Jouer à différents jeux World Series Baseball Petit jeu de baseball Qu'on retrouvait Sur plusieurs consoles Aussi A l'époque Road Rash Jeu de baston Moto Moto avant Avant tout Un jeu de moto De course Mais qu'on pouvait Se permettre De taper Sur ses adversaires Shoplifter Trois 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 Un jeu Bien sûr Un hélicoptère Il faut sauver Les petits Personnes-là Qui sont en détresse Qui se font attaquer Il fallait les sauver J'ai surtout connu Le premier du nom Au PC Cheese HQ Chor de course Ça c'est lui-ci Je sais qu'il y a deux versions Non lui c'est pas la version européenne Parce qu'il y a une version Que les courses Se passent en Europe J-Look Air Battle Un jeu d'avion De combat Columns On va enlever la boîte Ça ne peut pas être génial Ou pas super Columns Un jeu Bien sûr Qui venait Avec La Sega Game Gear Un jeu Qui venait avec Comme le Tetris Qui venait avec La Game Boy Shakan Un jeu Quand même Assez difficile Surtout pour la version Genesis Mais aussi La version Sega Game Gear Beaucoup de jeux Qu'on retrouve Au Sega Game Gear Qui ont été Sur la Sega Master Et aussi Il y a quelques jeux Qui se retrouvent Sur la Genesis Étant donné que La Sega Genesis Est sortie Non pas Sega Genesis Mais Sega Game Gear Est arrivée en 1990 Un an après la Genesis Ici on a Devilish Un jeu de pinball Très 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 intéressant Très 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 bon J'ai bien apprécié Ici Un petit jeu d'arcades On sait Sega a fait beaucoup De jeux d'arcades De bons arcades Dans le temps que les arcades Étaient populaires Ici on a Un jeu de jeu de jeu Ah oui c'est lui C'est Europa Ok ça c'est lui Que j'ai confondu Tantôt avec Chase HQ Un jeu de jeu Un jeu de jeu Un jeu de jeu Un boy qu'on connait Sur la Sega Master Très très bon jeu Ici Dynamite Eddy Un jeu de plateforme Le personnage envoie sa tête C'est son âme à fin de compte Ren and Stimpy Un jeu que j'ai pas joué Du tout Du tout du tout Je l'ai acheté Parce que Il était pas cher Ici Spider-Man Un jeu de plateforme Avec Spider-Man Plusieurs jeux Avec des super-héros Je vais vous en montrer D'autres jeux Basés avec Avec les super-héros X-Men Ici Si je me trompe pas On peut choisir Différent personnages A contrôler Wolverine On est un Robin Robin Non Batman et Robin Les aventures De Batman et Robin Basés Sûrement Du comic De l'époque De 1995 95 C'est quand même Dans les derniers jeux Qui sont sortis Parce que La Game Gear A pas fait fureur Tant que ça C'est une bonne console Techniquement parlant Mais Son poids Le nombre de batteries Ça l'a pas aidé Et ici On a Les Mings Un jeu Un jeu de réflexion Plateforme réflexion Si on peut dire Parce qu'il faut Faire en sorte D'apporter Les petits Les Mings En faisant plusieurs actions A une porte finale Du niveau Qui est quand même Assez intéressant C'est un jeu Qui a été porté Sur plusieurs consoles Plusieurs PC Ninja Gaiden Excellent jeu Vraiment J'ai vraiment apprécié Ce jeu là Je le conseille A tout le monde Si vous avez la chance De le voir Prenez le On va continuer Avec les Ninja Shine a B2 J'aimerais bien Avoir le premier Mais non Le deuxième C'est intéressant Ce qui est intéressant Avec certains jeux Comme celui-ci Shine a B2 C'est dans quelques années Quand les batteries De Mettons Les batteries De sauvegarde De Game Boy Ils seront plus efficaces Pour pouvoir les changer Ben ceux-ci Les jeux de Game Gear Ils n'ont pas ce défaut Parce que Tous les jeux De Game Gear Je crois Fonctionent Quand il y a des mots Des passeports À la rentrée Ou des sauvegardes À faire Ça fonctionne Avec des mots De passe Et ça Ça en est Ça va Il n'y aura jamais De problème De batterie À changer Street of Rage Jeu Jeu de baston De combat Très agréable Comme jeu Surtout connu Sur la console Sega Genesis Pour ses 3 obus J'en possède 2 Je les avais déjà montrés Mortal Kombat 2 Et Mortal Mortel Mortal 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 Kombat Du premier Hein Directement Venu Des arcades Ici Un autre Super héros L'incroyable Hulk The Incredible Hulk J'ai Très intéressant Qui est sorti Je pense À l'époque Sur Toutes les consoles Sur Nintendo Genesis Game Gear Ça c'est sûr Je ne sais pas S'ils l'avaient sorti Aussi Au Game Boy Et si Il n'a pas lu Pour l'instant On continue Avec un peu Les super héros Si on peut le dire Les Mighty Morphin Power Ranger Hein Moi je ne suis pas amateur Du tout De cette émission Là De ce bonhomme Là Mais Le jeu En tant que d'elle Est quand même Assez intéressant On tombe Dans la batch Des jeux Inspirés Surtout Des Bonhommes Disney Oh J'ai perdu J'ai perdu Mon fond d'écran Non c'est triste Oh Oui Le retour Ici On a Tilespin Je ne sais pas Si je le dis bien Tilespin Avec Baloo Baloo version Plus Contemporaine Qui contient un avion Un jeu Passé sur un dessin Animé de l'époque Ici Bunkers Washed Up Petit jeu De plateforme Que je ne connais pas Vraiment Le personnage Était bien Police Ou détective Mais plus policier Ou agent de sécurité Un classique Qu'on retrouve aussi Sur toutes les consoles De l'époque Super Nintendo Genesis Game Boy Game Gear Le Roi Lion Très bon jeu Assez facile à trouver Pour la rareté Non pas vraiment On en a eu Si on retrouve Des jeux De Game Gear Disons que Le Roi Lion Fait pas mal Partie du jeu Ici Un autre Dans la même catégorie Le Livre de la Jungle Avec Mugli Inspiré bien sûr Des personnages Des personnages De Disney Quelque chose de Très populaire A l'époque De prendre Des hits De jeux De dessins animés Et de les transférer En jeu Des fois ça faisait Des très bons jeux Des fois ça faisait Des jeux très 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 ordinaires Un autre exemple ici De Disney Qui s'est devenu un jeu Aladdin Un bon jeu Ils sont tous différents L'un de l'autre Quand on tombe Une console De se rendre à l'autre Que ça soit Genesis Ou Super Nintendo Les jeux sont différents Mais ils sont très intéressants Un jeu basé sur des films Ici On a Nous avons Star Wars Qui était quand même Intéressant J'ai joué Puis j'avais quand même Trouvé ça très intéressant Comme jeu La jouabilité La maniabilité du jeu Le gameplay Est très intéressant En continuant Les films Jurassic Park Ça aussi C'est une franchise Qu'on a vu Sur différentes consoles On poursuit Avec Doctor Robotnik Sonic Et la machine Mean Bean Machine Un jeu Un spin-off Si on peut dire Des Sonic Sonic Trouble Trouble Triple Trouble Sonic Triple Trouble Un petit Eric son bleu Qu'on connait très bien La mascotte de Sega Qui est toujours La mascotte de Sega On n'a pas encore Très d'autre monde Bon c'est normal Ça fait quand même Un bout de temps Il a fait son chemin Puis on regarde Sonic The Edgehog Chaos Un autre jeu À la Game Gear On en fait plusieurs Vous allez voir Ici Sonic The Edgehog Le premier De la série Sur la Game Gear Et celui Qu'on retrouve Souvent le plus souvent Sonic The Edgehog 2 Que on pouvait acheter A voir directement Avec La console Ici Deep Duck Trouble Donald Duck C'est une chose Qu'on retrouve aussi Souvent Ce petit personnage De Disney Donald Duck Mickey Mouse Comme ici Legend of Illusion Un autre jeu Disney Avec les personnages Très connus De Mickey Land of Illusion Avec bien sûr Mickey Mouse Cool Spot Un jeu Qu'on a vu Sur différentes Consoles Autant Nintendo Super Nintendo Peut-être pas Nintendo Super Nintendo C'est sûr Game Boy C'est sûr Genesis C'est sûr Et Game Game Bien sûr Dragon Crystal Un jeu Un certain RPG On se promène On se libide Un peu On a vu d'un moment donné Ça c'est ma collection De cartouches Mais j'en ai Quelques-uns Très peu Mais en boîte J'ai Batman Forever Basé Sur le film Là je pourrais Je peux le sortir Mais je ne vais pas faire ça Avec toutes les boîtes Mais c'est vraiment Compléant Comment c'est fait À l'intérieur On a le jeu Plus Le livret Des fois il y a Comme des petites coquilles En plastique Pour maintenir le jeu Cette fois-ci Il ne l'a pas Mais c'est possible De l'avoir Normalement Qui devrait avoir La petite coquille Pour ça Axe Battle Legend of Golden Axe Je ne sais pas Si c'est basé Sur la série Golden Axe Mais Ça pourrait y ressembler C'est un jeu Qu'on voit Qu'on voit De deux manières Style Zelda Style Zelda le premier Ou plus Link to the past Qu'on voit plus De profil Style Mario On a les deux vues Dans ce jeu Dépendamment Si on est sur la map Ou si on est dans le gameplay Tazmania Un jeu Qu'on retrouve aussi Sur différentes consoles Sur Genesis C'est ça Qu'on peut le retrouver De Lucky Dean Carper Donald Duck Qu'on retrouve ici Dans une aventure Un peu comme les Mickey Mouse L'incroyable Ah ben tantôt Je vous ai montré le jeu Mais J'avais la boîte Faudrait juste que je remette le jeu A l'intérieur Virtua Fighter Le jeu Virtua Fighter Virtua Fighter Animation Un jeu correct Un jeu combo Sans plus Et pour mon jeu Je crois peut-être Le plus rare Dans l'eau Parce qu'il est dans sa boîte Et c'est un Sonic Sonic Blast Un bon jeu Sonic Blast Qui est très intéressant Dans les Sonic Ça fait que C'est toute ma collection De Sega Game Gear J'espère que vous avez apprécié Ça fait que le prof vous dit À la prochaine vidéo Et Si vous avez l'occasion D'avoir une Sega Genesis Porsche Ben achetez-la Puis essayez Les jeux Il y a quand même Des bons jeux Le seul problème C'est quoi Ça a dû se réduire C'est pour ceux Que c'est pratique D'avoir le bloc Le bloc batterie Le bloc Pour mettre directement Sous le courant C'est quand même Une console Qui est Rétro Éclairée Parce que Vous savez La Game Boy Elle fallait absolument Avoir une source De lumière Pour pouvoir jouer Mais celle-ci Étant donné Qu'elle est de couleur Ben du coup là La différence C'est que La Game Boy Est tellement monochrome Et celle-ci Ben est de couleur Puis c'est un éclairage Ça fait que C'est quand même Une bonne chose Le problème C'est que Pour une console portable C'est pas très portable Comme je peux voir La dimension C'est pas petit Comme console Mais c'est quand même Une belle console Que je suis quand même Assez content D'avoir Ça fait que Je vous dis Au revoir Et à la prochaine Vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501